Nous sommes en 1971, je suis à l'école primaire à Ferdinand Hodler. Les Beatles viennent de se séparer et John Lennon vient d'enregistrer cette fameuse chanson Imagine qu'on a entendue et qui deviendra un hymne, un hymne au pacifisme alors qu'on est en pleine guerre du Vietnam. Les événements de mai 68 sont encore dans toutes les mémoires, ceux de Paris et ce qui s'est passé à Prague. Trois pays d'Europe occidentale sont encore sous le joug de la dictature, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Sans parler des pays qui sont soumis aux blocs communistes. La guerre froide divise le monde en deux blocs qui se font face dangereusement. Mais les trente glorieuses battent leur plein en Occident. La crise pétrolière n'est pas encore là. Les ordinateurs, Internet, ça n'existe pas. Peu de Suisses ont la télévision, quelques-uns et un noir et blanc, il y a trois chaînes. Tout le monde presque fume au restaurant, sur les plateaux télévisés, sans que personne n'y trouve rien à redire. On roule en quatre ailes ou en deux chevaux, mieux en DS. Et les femmes suisses, en ce début d'année, n'ont toujours pas le droit de vote. À Genève, le protestantisme est majoritaire. On recense près de 130 000 protestants, près de 50% de la population. Et un nombre important de pasteurs sont en charge de la mission. Je vous dévoilerai le chiffre tout à l'heure, vous pouvez y réfléchir. Combien y avait-il de pasteurs pour notre actuelle paroisse, pour la zone géographique qui couvre notre paroisse ? Cette année-là, en 1971, on inaugure le centre paroissial de Malagnon, dans lequel nous sommes rassemblés ce matin. Il y a tout juste 50 ans. 50 ans d'une magnifique fidélité, 50 ans d'engagement, de bénévolat, de ministère, de proclamation de la parole, 50 ans de présence au cœur de ce quartier. Cette belle fidélité, c'est cela que nous voulons honorer ce matin. En disant notre reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre et font vivre ce lieu qui nous est si cher. Et je me permets de citer un de mes prédécesseurs ici à Malagnon, le pasteur Pierre Imbert, qui est excusé pour ce jour et qui nous a écrit une belle lettre dans laquelle il dit ceci. Que ce culte soit donc avant tout l'occasion de laisser éclater notre reconnaissance. Merci à Dieu qui nous a confié ce centre paroissial, que ce soit avec les adultes ou les enfants, pour être des témoins de son amour. Alors oui, que la grâce et la paix nous soient données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Nous sommes venus chercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Alors bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin. Bienvenue à vous les paroissiens de l'ancienne paroisse de Larve, des Ouvives, de Champelle et de Malagnon, qui apprenons à nous retrouver et à former une seule communauté vivante, belle, fraternelle, sororelle. Mais une bienvenue toute particulière à nos invités du jour, aux anciens pasteurs de cette paroisse, à quelques anciens présidentes et présidents paroissiens actifs aussi de cette communauté de Malagnon, représentants aussi de contacts jeunes avec qui nous avons de bonnes relations depuis tant d'années. Et nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, que ce soit effectivement le pasteur Pierre-Himbert, le pasteur Favrebul aussi et leurs épouses, ou Éric May. Et bienvenue à vous qui êtes peut-être ici de passage, ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus. Vous êtes ici chez vous, dans cette paroisse qui est la vôtre. Ce culte marque aussi le début de notre nouvelle année scolaire, une année dont l'élan, nous espérons, ne sera pas freiné par la pandémie rampante. C'est aussi le premier culte de notre nouvelle grille qui voit notre communauté rassembler chaque dimanche dans une célébration unique à 10h. Alors peut-être verrons-nous encore quelques paroissiens se pointer vers 10h30, l'ancien horaire, nous les accueillerons quand même. Seigneur, nous voulons te dire notre joie et notre reconnaissance d'être rassemblés ce matin. Nous te rendons grâce pour ce lieu de prière. Nous te remettons chacun, et tout particulièrement ceux qui, par leur travail, ont fait de ce lieu une maison de prière, de rencontre. Nous te remettons ceux qui, par leur prière et leur chant, font vivre aujourd'hui encore la communauté qui est rassemblée. Nous mesurons la chance et le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans un cadre si paisible pour te louer. Tant de chrétiens de par le monde n'ont pas cette chance. Mais Seigneur, parfois la tranquillité et le confort nous assoupissent, et notre louange devient ronronnante. L'évangile n'est plus une brûlure, mais devient une simple habitude. Alors toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, dans un monde qui ne cesse de bouger, de changer, quand nous perdons la mémoire ou négligeons l'urgence du temps présent, éveille-nous à ta fidélité sans faille. Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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